Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur notre petite série, petite carrière sur F1 2010. Carrière qui est compliquée puisque comme je vous l'avais dit la dernière fois et donc j'ai bien vérifié effectivement on a bien un problème à cause des mods. La sauvegarde automatique ne se fait plus, du coup on va jouer les grands prix course après course. Alors ce que je vais faire pour cette vidéo en tout cas, parce que là je suis un peu short au niveau timing et je ne vais pas avoir le temps de le faire pour cette vidéo d'aujourd'hui, donc de vendredi. Mais nous allons en fait faire un tableau Excel comme je l'avais fait auparavant sur d'autres saisons de F1. Et je ferai le récap à chaque fois en fin de course pour calculer les points et puis faire un classement autant que possible, ça ne va pas être évident. Il y a déjà trois courses qui se sont passées, on en a la quatrième. Donc on se retrouve à Bahreïn ici sur ce circuit qui est assez intéressant au milieu du désert. On va essayer de faire au mieux. Alors donc comme vous le savez, j'ai ma nouvelle carte graphique depuis quelques jours. Et bien bon sur F1 2010 on ne va pas sentir la différence. Mais en tout cas ce que je sens comme différence c'est que déjà d'avoir le jeu qui est sur trois écrans, c'est quand même vachement plus immersif. Alors normalement vous, vous avez l'image sur un seul écran bien évidemment, bien redimensionnée, à la bonne taille. Mais pour ma part, c'est pas tout à fait la même mayonnaise. Je vous mettrai une photo si vous voulez sur la page Facebook. Et donc le tableau récapitulatif des scores, je le mettrai en différé après la course, quelques jours après, le temps de le faire. Sur la page Facebook et Twitter, et donc vous aurez les informations qu'il vous manquera à la fin de ce week-end de Grand Prix. Alors ici on est en train d'arriver dans une partie un peu technique. C'est vrai que le circuit de Bahreïn, on n'a plus l'habitude d'avoir sur ce mode de tracé. On reconnaît certaines parties, mais d'autres effectivement c'est assez troublant dirons-nous. On a toute une partie là qu'on vient de traverser qui n'existe plus sur le nouveau tracé. Là on revient sur des parties que l'on connaît un peu mieux, avec ce fameux virage à gauche qui débouche sur une épingle. Et donc là on est à Q1, on va essayer de faire un tour aussi propre que possible. Voilà, on sortit un petit peu large ici. Je reprends mes marques, comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos et fin 2010. En termes de comportement de voiture, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions que les nouveaux opus. Donc il faut le temps de se remettre un petit peu. Mais c'est vrai que c'est toujours aussi plaisant de ressortir les origines, on va dire. Alors Landru qui signe le meilleur temps pour l'instant. Je vais aller boucler, il a une départ arrivée avec un 207. Pour l'instant c'est le troisième temps, il y a encore moyen d'améliorer. Donc on a les pneus tendres, les pneus avec les traits verts. Donc là on va passer en mode attaque et puis on va aller essayer d'aller chercher un bon chrono. Alors les fêtes de Noël approchent. J'espère que vous avez préparé votre foie et votre estomac des grands repas chez grand papy et grand mamie. Avec la dinde qui va bien. Chaque année c'est assez problématique, parce que c'est les grosses orgies de nourriture. Et souvent on n'en ressort pas forcément un dame. Enfin c'est l'occasion de se retrouver en famille. C'est surtout ça l'essentiel et puis d'avoir de, je l'espère pour vous, de jolis cadeaux. En tout cas moi, le papa Noël est passé en avance. Et il m'a apporté une fantastique carte vidéo qui est un pur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien évidemment vous entendez en volant à chaque fois que je monte sur un vibraur. Comme vous le savez maintenant, le G27 qui brille par son manque de discrétion. On a loupé le freinage. Bon ça va, j'ai réussi à récupérer l'affaire. Ça a été chaud quand même. Je me voyais bien, trop élancé là. Est-ce qu'on va arriver à faire un bon chrono avec un 2738 ? 2-0-1-738, c'est le meilleur temps. Devant Mark Weber à 154 millième. Ouh là, alors là, je me suis oublié. De toute façon là, on va faire un tour pour rentrer au stand. Et puis on va voir comment ça se décante. Mais très vraisemblablement, on va passer en Q2. Comme je le disais, toute cette partie là, qui n'existe plus sur le nouveau tracé de Bahreïn. Enfin du moins, jusqu'ici, on a encore l'ancien tracé. Puis à partir de là, c'est un tracé qui n'existe plus. Oh, le fail. Alors j'étais pas concentré du tout sur ce qui se passait à l'écran. J'étais en train de regarder le décor autour. Et un truc guillemets un petit peu en train de m'extasier sur l'image que l'on a en triple screen. Et je vous avoue que c'est quand même bien la classe. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire... Hop, je mets pause. Ah, dommage, c'est que je peux pas faire pause et vous mettre... Quand je mets pause, ça éteint les deux autres écrans. Alors du coup, je peux pas vous faire une photo... Si, je peux faire ça. On va s'arrêter au milieu de la piste. On va se mettre sur un côté quand même, histoire de pas trop gêner. Et je vais vous faire une photo que je vais vous mettre au montage. Vous allez voir, c'est quand même... C'est quand même bien chouette. Vraiment, le triple screen, ça envoie. Voilà. Donc là, vous voyez... Vous verrez la photo, là, au moment du montage que je mettrai. Et qui est prise pendant, donc, le tournage de cette vidéo. Franchement, je m'attendais pas à prendre une tête claque avec le triple screen. Parce que ça donne vraiment une autre dimension au jeu. Alors bien évidemment, je me suis empressé de tester F1 2015 aussi. Puisque, comme vous le saviez, avec mon ancienne carte vidéo, j'avais les plus grandes difficultés du monde à faire tourner de F1 2015 convenablement. Pour la simple et bonne raison qu'il était pas fluide. On était pas aux 60 FPS. Et puis en plus, l'image des rétroviseurs s'accadait. Donc j'en ai déjà bien parlé. Et c'est vrai que c'était, on peut le dire, bien gênant. Donc j'avais pas envie de jouer à ce jeu sans pouvoir en profiter pleinement. Et du coup, c'est pour ça que je n'avais pas tourné de vidéo sur F1 2015. Mais maintenant que j'ai le matériel qu'il faut, il est pas impossible que je m'y mette, finalement, ce nouvel opus. Donc je sais pas encore, on va y réfléchir. Parce qu'en plus, donc vous savez, Cédric, pour l'instant, a toujours des problèmes avec son F1 2015 pour pouvoir continuer sa saison. Visiblement un circuit qui ne charge pas. Donc je sais pas trop ce qui lui arrive. On va très probablement essayer de voir ce qu'il en est. Et quel est le circuit qui lui pose problème. Pour qu'on puisse, tout simplement, essayer de régler son problème. Pour pouvoir lui permettre de continuer cette saison. Parce que c'était quand même relativement, enfin c'était même très passionnant. Avec en plus cette façon de commenter, de tourner les épisodes, une fois en version live, comme je le fais habituellement. Et une fois en version télé, c'était quand même bien sympa. Et donc vous voyez, on passe en Q2. On est à le cinquième temps, à l'issue de 2Q1. Donc c'est plutôt pas mal. Parmi les éliminés, on notera Adrien Sutil, Jean-Carlo Fiziquella, Sébastien Boemi, Lucas Di Grassi, Pedro De La Rosa, Bruno Senna, Karun Chandoc. Donc pour l'instant, là, Renault qui est plutôt à l'aise sur ce tracé de Sakir. Et donc on va continuer sur notre lancée. Et puis on va envoyer encore un gros coup au niveau du chrono. Pour essayer de se placer en Q3. Et qui sait disputer une place dans le top 10 sur la grille de départ. On va se méfier parce qu'on sait que la fin 2010 est quand même le jeu qui est le plus piégeux au monde. Sachant, comme on l'a vu à la dernière course. Où on s'est fait avoir par les jeux des changements de pneus. On va essayer de faire en sorte de ne pas se faire avoir ici. Parce que là, ça fait 3 courses où on ne marque pas de points. Il serait peut-être temps de revenir un petit peu aux affaires. Surtout que maintenant que j'ai ressorti le volant et que je suis un petit peu plus concentré sur le simracing et sur mes vidéos. Parce que, pour la petite anecdote, en parallèle de tout ce travail que l'on fait sur la chaîne, j'avais aussi mon travail au quotidien, dans la vraie vie. Qui me prenait beaucoup la tête. Aussi des examens, des concours que j'ai passés. Je n'ai pas forcément réussi. Mais qui m'ont aussi bien occupé l'esprit. Et donc, ça fait une année 2015 qui a été très chargée pour ma part. Et, malgré tout, on a continué à vous fournir du contenu. Et puis, la récompense de tout ce travail et de tout ce temps investi, ça a été d'arriver à la barre des 2000 abonnés. Et ça, on ne vous remerciera jamais assez de tout ça. Et on notera aussi que, c'est vrai que YouTube, c'est quand même un monde qui est impitoyable, dans un sens. Parce que, du jour au lendemain, on peut prendre 10 abonnés, comme on peut en perdre 15, ou en gagner 20. Enfin, voilà, c'est tout à fait aléatoire. On ne nous pardonne rien à la moindre erreur. Dès qu'on saoule un petit peu le public, on a vite fait de passer de la lumière à l'ombre. Et j'en profite aussi pour faire un petit rappel. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Notre partenaire, Neo Creators, qui me fait toujours de magnifiques designs de graphic art pour la chaîne. Donc, la bannière, qui a été faite par un des membres de l'équipe. L'overlay aussi, que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Et que, pour l'instant, j'ai enlevé, tout simplement. Parce que, on attend justement que l'équipe des Neo Creators... Donc, ils vont avoir un changement dans leur organisation à partir de janvier. Et, donc, on est en train de voir ensemble, justement. Parce que j'avais, dans l'idée, de faire un petit peu quelques modifications de design au niveau de la chaîne. Faire une bannière un petit peu plus récente en termes de jeux qui sont présentés dans la bannière. Un nouveau logo. Et puis, surtout, un nouvel overlay qui intègre notre nouveau sponsor. Et donc, j'attends leur feu vert pour pouvoir passer commande. Et donc, n'hésitez pas, parce que, franchement, ils font du travail de professionnels. Ils sont super sympas. Ils sont à l'écoute, disponibles. Et je vous recommande, franchement, d'aller les voir. Donc, Neo Creators, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller vous inscrire sur leur site. Et d'aller passer des commandes pour des intros, des images, des avatars, tout ce qui a trait à la charte graphique. Que ce soit pour votre site web, votre chaîne YouTube, votre page Twitter ou Facebook. N'hésitez pas. Franchement, c'est des pros et vous n'en serez que satisfait. Un petit clin d'œil, d'ailleurs, à un des membres fondateurs de cette équipe. Que je connais depuis leur début et depuis qu'on a signé ensemble, Juju Field. Qui vient souvent aux nouvelles, savoir si au niveau du partenariat, notre accord tenait toujours. C'est vrai que, par rapport à d'autres grosses équipes de e-sport avec lesquelles ils ont pu signer récemment. Nous, avec notre modeste chaîne de 2000 abonnés. On n'a pas forcément le même impact au niveau de la clientèle. Néanmoins, je sais que pas mal d'abonnés qui nous suivent au quotidien sur la chaîne sont allés leur demander des graphismes. Et donc, pour l'instant, des qualifications en Q2 qui se passent plutôt bien, puisque j'ai le deuxième temps derrière Vettel. Je suis juste devant Button et Glock. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Et là, on va... Donc, je me suis un petit peu loupé, mais c'est un peu volontaire. Donc, voilà, il n'y a pas de prise de tête. On va aller rentrer au stand et on va aller laisser un petit peu le temps passer. J'ai mon coéquipier qui est juste devant, là. Fernando Alonso. On va le suivre. Et puis, on va tranquillement rentrer la voiture dans les stands. Et laisser filer le temps. On va aller rentrer. Voilà, alors... Au niveau des chronos, on en est où ? Donc, Jenson Button a repris la pôle. Et pour l'instant, je suis toujours troisième. Donc, voilà, tout va bien. Le premier secteur qui est, pour moi, en violet. Je suis en train de descendre à la quatrième place. Rien d'affolant. Et Q2 qui se termine. Et on passera donc en Q3. Alors, parmi les éliminés, on va retrouver Yarnotruli. Robert Kubica. Rubens, n'importe quoi. Nakajima, je ne me rappelle plus de son prénom. Fernando Alonso, Nico Rosberg, Nickelfeld. Et Sébastien Bourdet. Donc, Fernando Alonso qui partira donc à la quatrième place sur la grille de départ. Quel dommage. Mais bon. Allez, Q3. On va tâcher d'aller faire un chrono sur un tour. Il est temps qu'il a l'air de devenir un petit peu menaçant. Espérons que la pluie ne vienne pas troubler cette qualification. En tout cas, on va vite aller boucler un tour. On va essayer de s'appliquer. On va essayer de s'appliquer. On va essayer de s'appliquer. Sous-titrage ST' 501 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 S'est passé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501